Jérôme, c'est un homme, il a 35 ans. Il est en couple depuis une dizaine d'années avec une femme qu'il aime profondément. Mais cette femme, elle veut un enfant. Et lui, il ne veut pas d'enfant. C'est très clair. Lors de leur rencontre, d'ailleurs, il a dit « Une maison peut-être, un chien éventuellement, mais un enfant jamais. » Et sa femme le met vraiment devant le fait accompli. À un moment, elle lui dit « Maintenant, c'est comme ça que les gens vivent. On se rencontre, on s'aime, on achète une maison, on loue un petit appartement pour s'y aimer. » Et après, on fait des enfants. C'est comme ça que les hommes et les femmes vivent depuis des millénaires. Et lui, il dit « Non, moi, je ne veux pas. » Et on va rentrer dans l'histoire au deuxième chapitre pour comprendre pourquoi lui ne veut pas. Parce qu'en fait, ce qu'il lui dit, il lui dit « Non, je ne veux pas d'enfant. » Et si c'est une fille, ce sera pire encore. Et elle lui dit « Je ne suis pas responsable de ton enfance. » Et là, on va retourner en son enfance à lui pour comprendre pourquoi non seulement il ne veut pas d'enfant, mais pourquoi une fille, ce serait pire encore. En fait, quand on va retourner dans son enfance, on le chope quand il a 15 ans. Et quand il a 15 ans, sur décision judiciaire, il est envoyé dans un centre de soins pour adolescents. C'est les centres psychiatriques, en fait, pour adolescents de 12 et 18 ans, qui sont des centres mixtes. Il y en a dans absolument toutes les villes. On ne le sait pas nécessairement. Mais dans toutes les villes, même de taille moyenne, il y a un centre psychiatrique qui accueille les jeunes en souffrance. Lui, il va y aller avec une seule idée en tête, c'est de se barrer au plus vite, de se faire virer. Il a un bout de chit dans sa poche. Il le dépose sur son bureau. Il sait très bien que si on le chope, il est viré. Parce que c'est un des interdits des centres psychiatriques pour adolescents. Sauf qu'entre-temps, il y a une jeune femme qui revient de l'hôpital où elle a été internée parce qu'elle s'était trop ouverte les poignets. Et il tombe instantanément amoureux d'elle. Et donc, il veut rester parce qu'il a une idée en tête. C'est qu'elle tombe amoureuse de lui et que lui tombe amoureux d'elle et qu'il s'aime et qu'il se sauve mutuellement. Et en fait, les dragons, c'est les jeunes, tous les jeunes que mon narrateur va rencontrer dans ce centre. Pour deux raisons. Déjà, parce que moi, j'ai fait une immersion dans les centres pour préparer ce roman. Et j'ai été frappé par l'automutilation. Les jeunes garçons, mais surtout les jeunes filles qui s'automutile à longueur de journée sur des zones, pratiquement toutes les zones d'ailleurs, de leur corps. Et ça leur fait une forme d'écaille parce qu'après, ça cicatrise. Et c'est très frappant, évidemment, quand on n'est pas habitué à cette violence-là, auto-infligée par des petits brins de filles comme ça. Et c'est très émouvant. On ne comprend pas. Et donc, ça pose question. Et puis, un jour, dans mes lectures, je suis tombé sur le globe de l'énox. Le globe de l'énox, c'est le premier globe terrestre connu après les grandes découvertes au 15e siècle, au 16e siècle, en l'occurrence. Les premiers globes terrestres sont apparus. Et sur le premier globe terrestre connu, qui est le globe de l'énox, il y a au sud de l'Asie du Sud, un dragon dessiné, un serpent. Et il est écrit « Ixun draconess ». Ici sont les dragons. Et en fait, l'auteur de cette carte, il voulait dire que c'était un territoire qui était inexploré. Et il disait « Là, c'est inexploré. Là, c'est le danger. Faites attention si vous voulez y aller. » Or, de l'autre côté de cette carte, il y avait des merveilles. Il y avait l'océanie. Et ce que j'ai voulu dire par les dragons, c'est « Ça fait peur. On ne les connaît pas. On ne les comprend pas. Mais ils sont merveilleux. » Et c'est ce que moi, j'ai découvert en passant du très long mois à leur côté. C'est un coup de foudre. C'est vraiment... Il est là, il veut se faire virer. Elle arrive dans la pièce. Tous les regards se tournent vers elle parce qu'elle revient de l'hôpital. Et il a un coup de foudre absolument immédiat, total. Il est absolument certain, dès qu'il la voit, que cette femme va changer sa vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça dans ma vie avec ma femme, avec laquelle je suis toujours, qu'elle est la maman de mes enfants. Vraiment, qu'elle est rentrée dans la pièce, je me suis dit « Elle est là. » Et c'est une chose qui arrive quand on a de la chance, j'imagine. Et j'ai voulu réécrire ça de longues années après. Et je voulais surtout qu'il soit follement amoureux parce que j'écris un roman et elle, elle est un peu plus âgée que lui. Lui, il a 15 ans, elle est l'heure à 17 dans le roman. Non seulement il y a une différence d'âge qui est importante à cet âge-là, mais surtout elle est dans autre chose. Elle est peut-être incapable d'aimer, mais peut-être que oui. Et je voulais vraiment que tout l'enjeu du roman soit là dans la possibilité qu'ils vont avoir ou pas de s'aimer et donc éventuellement de se sauver. Des choses à nous dire, ils en ont vraiment beaucoup. La première chose qu'ils ont à nous dire, c'est que le monde normal n'est pas normal pour tout le monde. Pour eux, il n'est pas normal. Il est intolérable pour eux. Parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a de l'isolement, parce que l'école va les exclure. Et donc ils vont être absolument isolés à un moment où ils ont terriblement besoin des autres. Parce que derrière le Covid arrive, parce que les idéaux que cette société leur propose sont des idéaux quand même de néant. Le capitalisme, je pense, n'a absolument rien à proposer à l'être humain. Et aujourd'hui, j'espère de tout cœur qu'on arrive à la fin d'un cycle et qu'on va tous comprendre que le capitalisme a à offrir à nos enfants rien. Rien de bien. Rien d'essentiel. Et je pense vraiment que les enfants que j'ai rencontrés là-bas, ils sentent ça inconsciemment. Que ce système-là, dans lequel ils vont devoir plonger, et donc en devenant adulte, n'a rien de bon à leur proposer. Et donc ils freinent. J'ai rencontré un gamin, il s'arrêtait dans sa marche. Donc c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait pas juste comme ça, il s'arrêtait dans un pas. Comme ça. Et vraiment, il ne pouvait plus avancer. Il pouvait rester une heure dans une position très inconfortable avec un pied levé et l'autre à plat. C'est-à-dire que vraiment, il y avait vraiment très physiquement le fait qu'ils ne voulaient plus avancer. Et en fait, le prochain âge de la vie, quand on est adolescent, c'est l'âge adulte. Et il y a un truc de... Ils ont une intelligence folle de se dire, je n'y vais pas. Mais ils en souffrent évidemment terriblement, parce qu'il n'y a qu'une solution dans cette vie, c'est d'y aller. On n'a pas le choix. Et donc il y a une espèce de paradoxe énorme avec ces jeunes en se disant, mais ils sont diablement intelligents de ne pas vouloir y aller. Et en même temps, leur souffrance est intolérable. Et c'est sur ça que j'ai voulu, moi, travailler en tant qu'adulte, en tant qu'ancien adolescent, en tant que papa d'adolescent, etc. Tout ça est très mélangé. Mais sur le fait qu'en fait, je pense qu'ils ont ressenti quelque chose, comme un animal, comme un dragon. Ils ont ressenti quelque chose qui est essentiel, que nous comprenions maintenant. C'est que ce modèle capitaliste-là n'a rien de bon à nous proposer.